assalamu alaikum wa rahmatullah une nouvelle preuve que muhammad alaihi salatu wa salam est un prophète et non un charlatan des preuves du coran vous avez dans le coran des prémonitions des prophéties des annonces de choses futures qui vont se passer et qui se sont réellement déroulé exactement comme le coran l'avait prédit alors même que le prophète en personne et ses compagnons n'étaient pas au courant de ces choses là si muhammad est un charlatan et que le coran est de sa propre initiative et son invention personnelle il est impossible qu'il s'avance sur des événements aussi incertains et où la raison indique qu'il doit nécessairement se tromper lorsqu'il fait ce type de prédiction prétendue je vais vous donner des exemples et ça va je pense être beaucoup plus clair dans la sourette les byzantins nous sommes au début de la prédication du prophète de l'islam de son apostolat les premières années à la mecque il y a un événement majeur au niveau mondial et géopolitique les deux grands empires qui se faisait concurrence l'empire byzantin et l'empire perses vont mener une bataille décisive où les perses l'emporte sur leurs ennemis byzantin évidemment tout le monde est au courant notamment les arabes de la mecque et les mécois sont extrêmement heureux de la victoire des perses car ils se sentent idéologiquement plus proche de ces gens là que des byzantins dans la mesure où les perses et les polythéistes de la mecque adorent des statues des astres tandis que les musulmans étaient d'un point de vue philosophique plus proche des byzantins puisqu'ils appartenaient tous à cette communauté des gens du livre qui croient en un dieu unique et au phénomène de la prophétie et donc lorsque les perses vainquirent vaincurent les les byzantins qu'est ce que va faire abou becker assadir il va rencontrer les perses pardon il va rencontrer les polythéistes de la mecque en leur disant je vous annonce que dans moins de dix ans dans moins de dix ans entre trois et neuf ans les byzantins vont prendre leur revanche évidemment si c'était la prédiction de abou becker ça aurait été évidemment quelque chose de trop risqué pour lui de le dire pareil pour mohammed si ça venait de lui ça aurait été trop risqué de s'aventurer dans ses pronostics géopolitiques pourquoi parce que les byzantins ont été écrasés et pour qu'un empire se relève et qu'il reprenne le dessus sur ceux qui ont gagné il faut des dizaines d'années pour se relever d'un échec aussi cuisant or abou becker assadir avait une preuve certaine que les byzantins allaient l'emporter sur les perses c'est un passage du coran dans la sourate et byzantin il était tellement sûr que ceci est la vérité et que ça vient de dieu qu'il va parier sans chameau que c'est lui qui aura raison et les polythéistes vont accepter de relever le défi et ils étaient sûrs qu'ils allaient le remporter je vous lis le passage de la sourate 80 verset 2 à 6 écoutez bien les byzantins ont été vaincus alors ça c'est une c'est un constat et évidemment que c'était vrai parce que si ce n'était pas vrai les gens auraient dit mais qu'est ce que raconte mohammed les byzantins n'ont pas été vaincus il fait référence à quel événement donc s'il n'y a pas eu de contestation de cette vérité historique c'est qu'elle est bien une vérité donc les byzantins ont été vaincus ça c'est vrai en soi et d'ailleurs les sources chrétiennes le prouvent bon les byzantins ont été vaincus dans la contrée voisine la plus basse de la terre fi adenal ard dans l'endroit le plus bas de la terre et là nous avons un miracle scientifique parce que personne à l'époque ne pouvait dire que dans le globe le l'endroit le plus bas c'est à dire qui est le en dessous du point zéro de la mer le plus bas c'est près de la mer rouge c'est là que s'est passé la bataille et personne ne pouvait le savoir donc c'est une preuve supplémentaire que ce n'est pas mohammed qui parle mais c'est bien dieu mais passons c'est pas ça qui nous intéresse et après leur défaite écoutez bien ils seront les vainqueurs dans quelques années b3 sinine 3 à 9 ans c'est bien ça veut dire trois à neuf ans moins dix ans la décision finale aussi bien avant qu'après appartient à dieu et ce jour là les croyants le jour de la victoire des byzantins se réjouiront du secours de dieu qui accorde la victoire à qui il veut car il est le tout puissant le tout compatissant c'est là une promesse de dieu et dieu ne faillit jamais à sa promesse bien que la plupart des hommes ne laisse ne le sache point on est bien la face à une prémonition qui s'énonce dans des termes catégoriques c'est une promesse et ça va se réaliser si le prophète était un charlatan jamais il n'aurait eu cette confiance en lui pour un événement aussi incertain prenons un deuxième exemple alors qu'il était en train de s'échapper de la mecque pour rejoindre médine la hijra il reçoit une révélation qui lui dit en vérité celui qui t'a révélé le coran ou prescrit le coran te ramènera certainement là où tu aspires à faire retour au moment où il est expulsé il récite un verset aux gens en arrivant à médine où il dit je vais rentrer à la mecque mais c'est c'est pas possible qu'un fugitif qui arrive à peine à médine puisse prétendre qu'il retournera à la mecque de là où il vient d'être expulsé qui peut s'avancer et dire je vais rentrer chez moi donc en toute sécurité et éventuellement en étant puissant il n'y a qu'un dieu qui connaît l'avenir qui peut dire des choses pareilles car un charlatan ne prend pas de risque à dire des choses qui vont se retourner contre lui et ça ça annonce le retour à la mecque en l'an 8 de l'égir qui sera une victoire la prise de la mecque prenons un autre exemple la bataille de badr la première où les musulmans vont affronter leurs ennemis qui étaient beaucoup plus nombreux avant que la bataille n'ait lieu un verset du coran est révélé dans lequel il est dit tu vas remporter la bataille écoutez bien verset 44 et 45 de la sourate 54 ou bien diront-ils nous sommes suffisamment nombreux pour assurer notre victoire donc ce sont les politiques de la mecque qui ont dit ça et bien qu'ils sachent que ce grand nombre sera bientôt dispersé et mis en déroute ce verset a été révélé alors que le prophète était à la mecque rendez vous compte le prophète est à la mecque et dieu lui annonce qu'il mettra en déroute ce grand nombre ces gens seront dispersés fin j'ai un doute sur est ce que c'était à la mecque ou à médine en tout cas c'était avant la bataille de badr avant la bataille les musulmans étaient moins nombreux trois fois moins nombreux ils ne savaient même pas qu'ils allaient rencontrer leurs ennemis puisqu'ils étaient partis pour mettre la main sur les marchandises et l'argent de la caravane de abou soufiane et il se trouve nez année avec une armée trois fois plus nombreuses et ils ont la bonne nouvelle qu'ils gagneront qui peut s'avancer et dire je vais gagner une bataille alors que tous les critères objectifs de rapports de force sont en défaveur de celui qui parle mohammed et les salatou salam et vous savez ça ça va se répéter plusieurs fois dans sa vie dans les moments les plus critiques l'un des moments les plus difficiles c'est quand le prophète a été encerclé en lance en l'an 5 de légir la bataille du fossé ou des coalisés dix mille arabes se sont coalisés pour exterminer les musulmans à médine et c'est un moment très très difficile pour eux ils sont vraiment pendant trois semaines dans le doute que va-t-il se passer et dieu leur révèle ce passage alors je pense ne pas l'avoir écrit je pense ne pas l'avoir écrit mais il faudrait retrouver le passage du coran qui annonce qu'ils vont réussir à repousser les coalisés là le passage que je vous ai choisi c'est celui qui parle de la victoire contre les juifs après la bataille de badr quand le prophète rentre victorieux de la bataille de badr vous savez ce que disent les juifs de médine qui étaient déjà en hostilité avec les musulmans ils disent ne pensez pas que vous êtes forts ces polythéistes de la mecque ne sont pas aussi fort que nous si un jour on devait se battre contre vous assurément nous allons nous allons vous écraser parce que nous sommes plus nombreux et mieux armés plus puissants et là dieu va révéler dans la sourate 3 verset 12 et 13 le passage suivant dit aux négateurs c'est à dire à ces juifs vous serez vaincus puis précipités en masse dans la géhenne et quel horrible refuge que le vôtre sera le vôtre et ensuite qu'est ce qui prouve que ça a été dit aux juifs après la bataille de badr c'est le verset 13 n'y a-t-il pas un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées et dieu parle de la bataille de badr et c'est ce qui va se passer le prophète de l'islam va mener plusieurs batailles contre les juifs et à chaque fois il va gagner contre eux alors qu'ils étaient évidemment très puissants donc qui peut quand on est un chef armé dire je vais gagner contre tous mes ennemis et je ne vais jamais essuyer de défaites contre notamment ici les juifs vous avez également dans la sourate 48 verset 27 la promesse du pèlerinage le prophète de l'islam en l'année 8 de l'égir il se réveille et il dit à ses compagnons je vous annonce une bonne nouvelle je me suis vu avec vous en rêve en train d'accomplir le pèlerinage c'est une prophétie dieu m'a annoncé une bonne nouvelle préparez vous nous allons accomplir le pèlerinage sans être équipé pour se battre c'est une précision de taille c'est qu'ils ne vont pas prendre leur lourd armement pour affronter les mécois parce que dieu a dit aux prophètes à travers un rêve qu'ils allaient faire le pèlerinage et quand on fait le pèlerinage on ne se bat pas c'est bien la preuve que Mohamed n'est pas un charlatan parce que s'il peut mentir aux autres en leur disant mais tout va bien se passer on va accomplir le pèlerinage lui va prendre ses précautions il ne peut pas se mentir à lui-même c'est bien la preuve qu'il croit pertinemment dans ce qu'il a vu en rêve et ce qui le prouve c'est le verset 27 de la sourate 48 dieu a confirmé le songe par lequel il avait annoncé à son envoyé en toute vérité vous entrerez en toute sécurité c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas pris d'armes par la volonté de dieu dans la mosquée sacrée tête rasée ou cheveux taillés en état de sacralisation et à l'abri de toute crainte donc le prophète leur a dit ne vous inquiétez pas dieu m'a dit que tout va bien se passer dieu savait en effet des choses que vous ignoriez et vous savez que finalement ça ne s'est pas réalisé durant l'année pardon l'année 6 de l'égir ils ont voulu entrer à la mecque mais ils ont été bloqués par les mécois et ça va se terminer par un pacte de la houdaïbiya une trêve de dix ans de paix et d'ailleurs les compagnons vont être choqués en disant mais prophète tu n'es pas un menteur dieu ne ment pas tu nous a dit qu'on allait rentrer en toute sécurité accomplir le pèlerinage mais la prémonition ne s'est pas réalisé qu'est ce que va dire le prophète il va dire dieu ne m'a jamais précisé l'année il m'a dit qu'on allait accomplir le pèlerinage mais il ne m'a pas dit que c'était forcément cette année vous allez me dire mais c'est une entourloupe le prophète finalement partait à l'aveuglette et puis là il s'en est bien sorti en disant mais finalement c'était pas la bonne année non non vous savez pourquoi parce que le verset enfin la fin du verset prouve que c'est bien dieu qui parle et que ce n'est pas le prophète qui invente écoutez bien aussi a-t-il décidé c'est à dire dieu de vous accorder entre temps avant ce pèlerinage une prompte victoire vous allez avoir une victoire mais de quelle victoire s'agit-il et bien sachez que de retour de ce pacte cette trêve de dix ans forcément c'est pas une victoire contre les polythéistes de la mecque puisque il ya une trêve de dix ans mais c'est une victoire contre leurs ennemis de l'intérieur à médine à khaybar les juifs et ils vont remporter cette victoire donc là encore on a une prémonition donc la première prémonition s'est réalisée en fait un an après en l'année 7 de l'égir ils vont accomplir le pèlerinage en toute sécurité et entre temps ils ont pu réaliser la deuxième prophétie c'est la deuxième prémonition ou annonce coranique c'est la victoire contre leurs ennemis de khaybar vous avez également dans la sourate 33 verset 12 lorsque les hypocrites et les sceptiques disait donc ça c'était durant la bataille des coalisés ou du fossé dieu et son prophète nous ne nous ont fait que de vaines promesses parce que le prophète leur avait promis durant le siège qu'ils allaient gagner la bataille et les sceptiques ceux qui ont un coeur malade rempli de doutes et les hypocrites disaient mais c'est quoi ces versets du coran ou ces paroles prophétiques ils nous annoncent qu'on va gagner alors que nous ne sommes même pas capables de faire nos besoins en toute sécurité tellement nous avons peur d'être attaqués par ces gens qui nous encerclent et effectivement ils vont gagner la bataille et puis enfin le dernier exemple que je vous donne dans ces révélations du coran de l'avenir c'est dans la sourate 60 verset 1 vous avez un compagnon alors le prophète projeté de prendre la mecque parce que après deux ans de paix alors ça devait durer dix ans mais après deux ans de paix les mécois et leurs alliés vont violer l'une des clauses du pacte parce qu'ils vont s'attaquer à une tribu alliée du prophète qui n'était d'ailleurs pas musulmane et en vertu du pacte le prophète devait donc le pacte était rompu et il devait défendre cette tribu non musulmane qui avait été agressé et donc en secret il avait prévu d'envahir la mecque mais vous avez un compagnon qui va livrer le secret comment en écrivant dans une missive une lettre ô mais quoi qu'on se prépare à vous s'attaquer et il a envoyé ça avec une femme une femme qui avait caché cette lettre dans ses cheveux et le prophète a été prévenu par Dieu et il va récupérer cette lettre et convoquer il lui demandait des explications ce qui prouve que le prophète de l'islam a connu ce mystère et a intercepté cette tentative de trahison par le Coran c'est ce verset là ô vous qui croyez ne prenez point mes ennemis et les vôtres pour allier il s'adresse à ce compagnon vous leur témoignez de l'amitié alors qu'ils vous ont renié pardon alors qu'ils ont renié la vérité qui vous a été révélée ils ont expulsé le prophète et vous-même donc on parle bien des mécois donc là vous avez un verset du Coran qui fait état d'une tentative de trahison d'intelligence avec l'ennemi qui est à la Mecque comment expliquer les marques d'amitié que vous leur prodiguez en secret écoutez bien en secret je connais parfaitement les pensées que vous cachez si ce n'était pas la parole de Dieu mais l'invention de Mohamed qu'est-ce qu'auraient dit les gens ? ils auraient dit mais attends Mohamed tu es en train de prétendre que quelqu'un parmi nous est entré secrètement en contact avec les ennemis de la Mecque mais il ne s'est rien passé de cela la preuve que c'est bien la parole de Dieu c'est que personne n'a attaqué le Coran en disant que ce verset fabule et qu'il ne renvoie à aucune réalité donc il y a bien eu une tentative d'intelligence avec l'ennemi qui a été dévoilée par Dieu et le Coran en a été témoin et annonciateur il nous reste à parler du prophète de l'islam qui révèle des mystères c'est-à-dire des paroles du prophète qui ne sont absolument pas des paroles d'un homme ordinaire mais des paroles d'un homme inspiré ce sont les miracles et aussi des choses que le prophète a dites donc qui ne sont plus dans le Coran mais qui sont dans la Sunna qu'il a dites et qui ne peuvent pas être connues par un homme normalement constitué à moins qu'il ne soit inspiré par Dieu ça concerne les prophéties des choses qu'il a annoncées qui vont se produire après lui et des vérités scientifiques je comptais les aborder aujourd'hui mais ça fait un peu trop long ça sera pour la semaine prochaine je vous dis à bientôt Wassalamualaikum wa rahmatullah